Je vois tout, tu peux rien faire aujourd'hui, c'est impossible que tu gagnes. T'es fort, tu vois, on a des abdos, t'es prêt à tout encaisser, mais il y a une petite partie dans ton corps, si on la touche, ça devient compliqué. On est sur la première 2 minutes 30 du combat. Donc le but, c'était de le tenir à distance de jabs et de jambes, vraiment être concentré sur le combat et pas sur ce qui va se passer autour. Il ne fallait pas se laisser happer par le public. Vraiment, le fil conducteur du combat, c'était de garder ma distance et de le contrôler, de vraiment prendre mon temps pour qu'il se jette et qu'il fasse une erreur ou qu'il me laisse une ouverture. Je suis obligé à rentrer, à se découvrir, à prendre des risques parce qu'il sent que ça ne va pas de son côté, qu'il ne contrôle pas, il n'est pas à sa bonne distance. Du coup, il combat dans mon rythme et dans mes termes et vu qu'il est frustré, ça se voit très loin. Tu le sens dans ses déplacements, dans son rythme, dans le fait qu'il n'arrive pas à te toucher. Même dans l'intensité des coups qu'il met, il y a des coups qu'il peut essayer de mettre un peu brouillon. Il n'a pas le temps, il n'arrive pas à comprendre ton rythme et je le frustrais au maximum pour qu'il envoie ce genre de coups. Et toutes ces choses-là, mises bout à bout, ça te montre que tu es en train de frustrer quelqu'un. Du coup, là, j'attends vraiment, je contrôle ma distance et je l'empêche de rentrer avec des petits coups pour l'embêter. Et après, je bouge, je suis en mouvement, tout le temps en mouvement. Et là, il y a le premier kick qui passe. Dans ma tête, je l'ai vu. En notre game plan, on avait travaillé, gardé ma distance, je mets du jab, je bouge beaucoup, je circule, je l'oblige à se livrer, à être relou avec lui. Je devais sortir les kicks à partir de trois minutes, pas avant pour ne pas qu'il puisse timer ou me mettre un coup, parce que quand on met des kicks, des fois, on baisse un peu les bras pour l'équilibre. Faire en sorte qu'il s'habitue au rythme que je suis en train de mettre avec les frappes en points en anglaise pour qu'il s'endorme un peu sur les kicks. Donc, il y a eu très peu de kicks. Je crois qu'il y en a eu un seul avant ce moment-là. Si tu n'as pas encore pris un middle ou quoi que ce soit, inconsciemment, tu peux ne plus trop y faire attention, comme si ça allait devenir un combat d'anglais en MMA. Vu que mon kick part super vite et qu'on l'a beaucoup travaillé, le but, c'était vraiment, sur ce genre de phase, à un moment, qu'il lève le bras, ce bras-là, et que je puisse engouffrer en dessous un kick. Le premier que je l'envoie, il touche et je le vois directement qu'il a touché. Donc lui, il essaie de masquer. Il reprend sa distance, il ne se comporte plus comme il était en train de combattre. Et donc là, je sais que j'ai une ouverture au corps, qu'il est touché, qu'il ne faut pas que je me jette, parce que souvent, quand quelqu'un est blessé, il peut devenir très dangereux. Moi, le but, ça a été de masquer le fait que je savais que je l'avais touché. Je venais vraiment très tranquille, sans changer de rythme, pour pas qu'il sente ça et qu'il s'enfuit pendant deux minutes. Quand on n'a jamais pris de coups au corps, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais un coup au foie, ça fait vraiment mal. Et l'accumulation, elle fait qu'on ne peut plus tenir au bout d'un moment. J'ai vu que le premier l'avait vraiment atteint. Et quand on est vraiment atteint, on a du mal à se défendre. Moi, j'ai un très gros physique. Donc là, je sais que pour lui, la suite du combat va être compliquée dans tous les cas. Parce que là, j'ai pris dans sa jauge de cardio. Et il reste deux, trois rounds. Et donc, je commence à prendre un vrai avantage qui va être psychologique sur la carte des juges, sur les impacts, sur tout ça. Je trouve que tout se déroulait vraiment presque parfaitement. J'ai pris très peu de coups. Je voyais tout. Tous les coups que j'envoyais, ils rentraient. Ils se comportaient un peu de la façon dont je le voulais. J'étais endroité, je passe en gaucher. Donc, je change l'angle et il ne voit pas vraiment. Et j'en renvoie à middle, il retouche au même endroit. J'en renvoie encore un troisième, il touche au même endroit. Il ne tombe pas, par contre, très solide. Et du coup, je continue à prendre mon temps. Là, je sais qu'il sait que je l'ai touché. Du coup, il commence un peu à s'enfuir. Et là, le but, c'est vraiment de le cadrer tranquille et de le mettre en état de panique où il sait qu'il n'est pas loin de se faire finir pour l'obliger à faire une erreur sur ce moment-là. Son erreur, ça a été qu'à un moment, il s'est fixé. Je mets un jab et je sens qu'il veut partir avec son bras arrière pour regagner de l'espace parce que moi, je lui mets de la pression. Et du coup, je remonte un kick au milieu qui vient taper au foie encore une fois pendant qu'il veut me contrer. C'était l'ouverture que j'attendais depuis le début. D'ailleurs, Morgan Charrière combat ce week-end à l'UFC. Du côté de la team boxing, on voit bien The Last Pirate gagner avant la limite. Ça tombe bien, Unibet te propose une cote à 1,53 pour sa victoire par KO, TKO ou soumission. Et s'il termine son adversaire dans les deux premiers rounds, la cote monte à 1,70. Rendez-vous sur l'app ou le site internet d'Unibet avec le lien en description pour bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 100€ à l'inscription avec le code BOXING. N'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre game plan. On était sur un combat, vraiment à l'époque, c'est le pic de ce qu'il peut y avoir en France. Salah et moi, on s'affronte pour la ceinture du 100% file, c'était un tournoi. C'était un peu le combat de la nouvelle génération où on est déjà à très haut niveau. C'était un combat qui était assez attendu par le public et on a fait une belle guerre. Je pense que techniquement, on a fait un combat très mature quand même. C'est vraiment cool qu'on soit affronté assez jeune et qu'on ait pu avoir du temps tous les deux dans le ring ensemble et de voir où nos carrières sont allées. Je n'ai pas affronté d'autres gauchers avec autant de volume en striking que Salah. Je pense que Salah, en Europe, il y a très peu de gens qui ont son style. En gros, là, on est sur un combat pour la ceinture du Cage Warrior. À ce moment-là, on a eu le Covid. Deux annulations où je devais combattre pour la ceinture avant ça. Et j'arrive à gagner le combat sur un magnifique coup au corps. Avec un trois rounds, j'ai envie de dire, totalement contrôlé où Perry n'a pas pu laisser dérouler son game plan. Là, c'est à ce moment-là où je sens qu'il commence à être touché par les low kicks, donc j'ai mis beaucoup de calf kick en bas parce qu'il se déplaçait beaucoup pour lui faire de la sape. Je n'avais pas été au corps. Du coup, je me suis dit vraiment à un moment dans le combat, je ne suis jamais allé lui clapper au corps. Je pense qu'il ne s'y attend pas. Je lui fais une feinte en haut, il lève les bras et je descends au corps. Il n'a pas vu venir du coup et quand tu n'es pas prêt, les coups au corps, ça ne pardonne pas. Du coup, encore une fois au foie. J'ai vraiment eu la sensation de masterclass, tu vois. Genre, je vois tout, tu ne peux rien faire aujourd'hui, c'est impossible que tu gagnes. Dans ma tête, de toute façon, j'étais tellement convaincu que cette ceinture, elle rentrerait avec moi, que je la gagnerais, que j'avais déjà gagné le combat quand je suis rentré dans la cage. Du coup, on combat tous les deux au cage warrior. Et ça fait, je ne sais pas, peut-être un an qu'il me call out, qu'il parle un petit peu mal, qu'il me chauffe et tout sur les réseaux. Donc tous les deux, on est un peu en rivalité. Ce qui s'est passé, c'est que Paul, il tenait mes gants. Paul, il tenait mes gants. Avant, on était dans une phase où j'essayais de travailler, de faire quelque chose, et elle avait mis ses doigts dans mes gants, en fait. Et du coup, je le dis à l'arbitre, et puis lui, il fait style qu'il n'a pas mis ses doigts dans mes gants, etc. Donc voilà, c'était ça la phase. Je savais qu'en striking, j'étais largement meilleur que lui, même surtout. Je me sentais bien meilleur que lui. Ouais, c'est ça, là, il y a beaucoup de contrôle. Tu vois, j'installe mes jabs, je mets des 1-2, il n'arrive pas à mettre ses coups. Mais ouais, j'étais dans le contrôle vraiment sur le round 2 où j'installe vraiment mon jeu. Mes coachs, ils voient que je suis à l'aise, que je touche beaucoup, que le combat, il va plus que dans mon sens. Donc ils me demandent d'accélérer et de chercher le finish au troisième. Ouais, donc là, je continue mon travail, je le cadre. Je suis prêt à contrer et il arrive à m'avoir sur un crochet en contre. Et du coup, je me fais une fracture du plancher orbital à ce moment-là. Je vois un peu double et du coup, il en profite, une fois qu'il m'a touché, pour essayer d'aller remporter le round 2. En fait, je respire. Je me dis, il ne faut pas que je me fasse mettre KO parce qu'il a pu me toucher. Et tu vois, là, je peux être peut-être un peu fébrile, mais au final, il me ramène au sol. Donc je me dis, je vais sûrement perdre ce round-là, mais il faut que je l'utilise pour ne pas me faire finaliser, respirer. Et après, je reviens, il reste le 4 et le 5 à gagner. Ça fatigue parce que ça bat déjà, ça demande de la force, ça prend de la force psychologique, en fait. Et puis, je vais finir le combat, du coup, en voyant moins bien. Ça me rappelle, je joue de l'handicap. Tu oublies un peu tes deux premiers rounds, entre guillemets, parfaits. Tu te diras, là, attention, le combat, il peut basculer. Du coup, il est dans mon dos. Il va essayer de m'étrangler. Donc moi, à ce moment-là, je suis concentré sur le fait qu'il ne faut pas que je me fasse étrangler parce que sinon, c'est fin du combat. Et je sais que si je sors, ça va lui faire mal psychologiquement. À ce niveau-là, je sais que je suis quand même très résistant sur les étranglements, sur les sorties. Je tourne avec beaucoup de gens de très haut niveau. Donc moi, j'étais très confiant qu'il ne me soumettrait pas. Parce que le but, pour moi, c'était vraiment de l'empêcher de pouvoir avancer sur sa soumission. Là, quitte à perdre la fin du round, il ne fallait pas qu'il puisse soumettre parce qu'après, on se relève, on repart pour le 5, on est debout tous les deux. Je perds la décision majoritaire. C'est un peu un coup dur parce que le combat est serré. Mais on est encore sur un combat où la décision peut quand même aller des deux côtés. Et c'est vraiment interprétation. Et surtout, on a eu un début de combat hyper maîtrisé de ma part, jusqu'au moment où je prends un crochet parce que j'ai été trop chercher le finish au troisième. Mais bon, ça fait partie de l'expérience, de l'histoire, et c'est comme ça. Donc là, Souza, c'est un short notice qui accepte de m'affronter. La plupart de ses victoires en MMA, c'est par soumission. C'est un profil dangereux, mais techniquement, normalement, je suis bien meilleur. J'ai beaucoup plus d'expérience en MMA au niveau que lui. Et c'est lui le short notice, donc il n'a peut-être pas le cardio. C'est le début du combat, donc il rentre hyper brouillon en fait. Il va un peu de tous les côtés. Moi, j'essayais d'être carré et de vraiment pouvoir le contenir. Et il arrive à me faire trébucher et tomber. Et il arrive hyper vite dans mon dos. Il y a un endroit quand même hyper dangereux en MMA. Donc là, le but, c'était vraiment pas de faire d'erreur quand je me retrouve avec lui dans le dos. Moi, pendant tout ce moment, je me dis qu'il ne faut pas que je prenne de risque pour ne pas me faire soumettre. Et il faut que je sorte vraiment de cette soumission dès que je le peux. Et quand je sors, il faut que je lui fasse payer vraiment ce moment et que j'essaye de regagner le round. Vu qu'on est au premier round, il n'a pas mis beaucoup de dégâts, mais il a eu beaucoup de temps de contrôle. Et donc, je me dis qu'au moment où je sors, j'entends à sa respiration en plus que juste cette phase-là, ça l'a fatigué. Et que si je sors et que d'un coup, je mets la marche avant, psychologiquement, il va être attaqué. Parce qu'il va se dire, j'étais en train de dominer et là, maintenant, il est au-dessus et en ground and pound. Et je savais qu'avec mon niveau de sol, il n'arriverait pas à me soumettre ou à me soumettre du dessous de cette manière. Donc, je me suis juste déchaîné sur lui pour vraiment chercher à faire le plus de dégâts possible sur une minute. Si possible, avoir le finish parce que du coup, je sentais qu'il y avait la place, les coudes y touchaient. J'arrivais à mettre mon ground and pound, à prendre mon espace. Ce n'était pas si dangereux que ça pour moi en dessous. Et plus les coudes ont commencé à toucher, plus j'ai eu le goût du sang dans la bouche. Et au niveau de la préparation physique, du cardio que j'ai, je peux faire des accélérations comme ça sans prendre de risque de ne pas avoir de jus pour le round d'après. Là, on est au round 2, donc je crois que c'est un round que j'ai beaucoup dominé. Et donc, il y a le take down au deuxième round et moi, j'essaye de mettre du ground and pound, de continuer à faire de l'activité, de faire du dégâts, d'avancer, de vraiment sécuriser mon round. Chepey, il est bon en scramble et donc le scramble, c'est quand on bougeait un peu partout au sol pour essayer de se relever. Et moi, je suis en contrôle là sur les 20 dernières secondes. Il y a un gros rythme dans le combat, juste sur la fin du 2. Ça envoie vraiment de tous les côtés et c'est ça qui a été dur dans le combat, c'est que la concentration, la rapidité des choix, ça devait être hyper rapide, très très rapide. Il met beaucoup de volume, c'est pas conventionnel, c'est un peu brouillon, c'est pas des coups académiques, donc c'est dur de s'y adapter et de prouver le rythme, parce qu'il n'y a pas de rythme en fait. En fait, il est très visuel dans son volume de coups, ça fait un peu sauvage dans la façon dont il les envoie, mais il n'y en a pas tant que ça qui touche. En fait, je tourne tout le temps la tête ou j'amortis les coups et du coup, je ne prends aucun vraiment coup frontalement avec l'impact. Malheureusement, j'ai l'habitude un peu des décisions partagées. Dès que ça va à la décision, je ne suis jamais sûr. J'ai déjà pris des défaites, alors pour moi, j'avais contrôlé le combat de A à Z. Pour moi, j'avais fait largement assez que ce combat me revenait, mais je savais que par rapport à visuellement ce que ça pouvait donner, c'est vraiment l'interprétation des gens autour. Du coup, c'est trois juges qui sont assis autour et ça peut dépendre même d'où ils sont assis dans la cage, selon où l'action a eu pris pour qu'ils voient quelque chose de différent ou pas. Malgré le fait que ce soit une défaite, elle est moins importante qu'une mauvaise victoire presque. On va dire que l'UFC sont contents quand il y a des combattants qui vont et qui donnent quelque chose au public et qui ne vont pas essayer forcément de fermer le jeu ou de rendre ça un peu plus ennuyeux, de t'empirer le truc, de contrôler l'adversaire. Moi, j'y vais vraiment et je cherche à avoir le finish et à gagner mon combat vraiment un peu en écrasant la volonté de mon adversaire. Vous allez pouvoir me retrouver à l'UFC Paris le 28 septembre. C'était le Game Plan de Morgan Charrère. Sous-titrage Société Radio-Canada